bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juin je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi au téléphone vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'inscrit et que si vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur bien vous ferez partie de notre communauté et vous aurez droit à des réductions sur ces consultations nous avons aussi une boutique sur laquelle vous pouvez acheter des produits astro et des réseaux sociaux évidemment avec des petits postes quotidiens et enfin pour votre thème votre horoscope vos rencontres 12 points l'homme gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope du mois de juin on voit tout d'abord bon anniversaire à tous alors premier décan vous avez deux deux aspects importants d'abord mercure qui revient chez vous un comme au mois de mai comme la première partie de mai le 13 donc ce qui était resté en attente pourra être concrétisé ce que un travail que vous sur lequel vous étiez qui était difficile etc vous allez pouvoir le terminer vous n'arriviez pas à joindre quelqu'un et bien vous allez pouvoir le joindre donc tout ça à partir du 13 tout tout ce qui est du domaine de la communication et des échanges qui est votre domaine sera favorisé par la présence de mercure chez vous un donc elle est très puissante puisqu'elle est chez elle en même temps il ya une conjonction entre jupiter et mars qui est extrêmement un flamboyant disons que bon c'est du feu un deux planètes de feu et ça se passe dans votre secteur 11 qui bon donc il est possible qu'il y ait une colère sociale un que vous y participiez ou non mais en tout cas bon ça attirera forcément votre attention et ça aura forcément un impact sur vous bien que ça ne soit pas angulaire dans ce n'est pas dans une maison angulaire c'est dans votre secteur de la solidarité de l'amitié de la fraternité donc peut-être que vous allez aller à des manifestations et il faudra faire attention parce que elle risque de dégénérer deuxième décan alors pour vous bon anniversaire là entre le premier et le 10 le soleil est chez vous bon il ne forme pas vraiment d'aspect sauf que je pense qu'il va être rejoint par mars qui en retard qui va être en bon aspect avec vous depuis le bélier entre le 7 et le 21 donc disons que c'est vous commencez votre année sous des aspects quand même assez dynamique et que peut-être vous avez entrepris quelque chose et que vous êtes un focaliser sur ce que vous avez entrepris que vous y mettez toute votre énergie un projet peut-être puisque mars va occuper votre secteur des projets que à cette date elle ne sera plus conjointe à jupiter donc bon il n'y a plus de colère mais il ya votre énergie à vous qui va être quand même un puisque mars est chez elle qui va quand même être assez importante et vous avez un agenda comme on dit vous avez un but un objectif et cet objectif c'est certainement de concrétiser une idée un projet ou alors de rencontrer quelqu'un ou de faire évoluer une amitié en quelque chose de plus amoureux ça peut être également un des des questions à avoir avec un frère ou une sœur puisque vous êtes le signe des frères et sœurs ils ont toujours une importance capital dans votre vie et bon alors peut-être que vous allez vous dévouer faire quelque chose pour avec ce mars de la de l'entraide il est possible que vous fassiez quelque chose pour l'un de de vos frères et sœurs et ma foi je pense que vous serez assez efficace troisième des camps et bien pour vous aussi le soleil sera en harmonie enfin il passera sur sa position natale entre le 10 et le 21 il sera malheureusement pour certains d'entre vous en dissonance avec neptune alors cette conjonction de neptune enfin cette oui neptune est en conjonction avec votre secteur de carrière donc le soleil étant dissonance il y a possiblement une situation déstabilisante dans ce domaine professionnel peut-être parce que vous n'arrivez pas à faire de choix peut-être que vous n'avez pas réussi autant que vous auriez aimé réussir mais bon heureusement Saturne est également en bon aspect avec vous et il y a certainement quelqu'un qui vous suit quelqu'un qui est là et qui vous donne des conseils ou qui vous sert de mentor de guide bon ça peut être aussi vous qui à travers des lectures ou à la manière de votre choix comme vous le voulez mais si vous voulez cet aspect de Saturne vous donne des bases solides pour contrer justement ce côté extrêmement peu fiable et peu solide de la conjonction soleil neptune il est possible aussi que vous ayez un parent âgé qui est malade que vous devez soigner ce n'est pas exclu cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de juin ça va être du sérieux tout d'abord pour commencer en début de mois Jupiter et Mars donc pour le premier des camps Jupiter et Mars sont conjointes tout en haut de votre ciel donc soit il y a une décision qui est prise et qui déchaîne un petit peu des réactions fortes chez vous vous ne savez pas vous maîtrisez peut-être vous n'arrivez pas à maîtriser vos réactions, votre colère éventuellement bon c'est déjà en route depuis depuis la fin mai c'est pas une situation nouvelle mais bon ça peut être aussi de la colère sociale ça je ne vous le cache pas ça n'est pas forcément vous qui allez être en colère mais peut-être des gens autour de vous et bon il faudra à ce moment-là essayer de prendre un petit peu du recul de manière à ne pas être trop touché par ces émotions très fortes qui se manifestent autour de vous à la fin du mois après le 21 quand le soleil sera entré dans votre cygne il sera également alors là il n'y aura plus Jupiter quoique si le soleil sera en dissodance dans votre décan avec Jupiter pas plus avec Mars donc si vous voulez là aussi il y aura encore une forme de colère mais contre une autorité deuxième décan pour vous il n'y a que Mars ce mois-ci entre le 7 et le 21 Mars va être en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel et il y aura une décision à prendre bon ça peut être plusieurs choses on ne peut pas s'en tenir à une seule interprétation avec une planète d'abord elle est dans un secteur ensuite éventuellement elle forme des aspects mais là ce mois-ci elle n'en forme pas mais elle est dans votre secteur 10 votre milieu du ciel et c'est votre vie professionnelle ou les événements importants de votre vie qui sont au premier plan des personnages importants vous pouvez vous friter avec un parent ou avec votre votre boss aussi parce que on va vous refuser quelque chose on va vous mettre un obstacle vous voyez ce genre de choses avec Mars il faut toujours faire des efforts et là étant donné que c'est dans votre secteur 10 et bien ce sont peut-être de gros efforts que vous aurez à faire et qui vous demanderont beaucoup d'énergie je pense que vous allez dépenser beaucoup d'énergie dans votre vie socio-professionnelle et que ma foi votre vie familiale sera un petit peu mise en retrait à moins que les problèmes ne soient problèmes liés à Mars ne proviennent de la famille et de l'attitude que la famille a avec vous qui peut être agressive troisième décan bon en ce qui vous concerne il y a Mercure qui est bien placée en début de mois elle est à la fin du du taureau dans votre secteur des projets et des relations aussi des relations utiles ou des relations amicales ça dépend le problème étant qu'en début de mois elle est en dissonance avec Saturne donc bon ce que vous avez demandé que vous attendez c'est un peu long à venir vous avez du mal à l'obtenir mais bon très rapidement Mercure jusqu'au 13 sera en bon aspect avec Pluton donc forcément il va y avoir de la réparation dans l'air vous allez si vous vous étiez frité ou vous aviez pris des distances avec quelqu'un parce qu'avec Mercure Saturne on prend des distances c'est possible qu'une fois que Mercure sera vraiment en bon aspect avec Pluton que les choses s'arrangent il y a toujours ce phénomène de résilience de réparation avec Pluton quand elle est en bon aspect c'est pas le cas quand elle est en mauvais aspect mais quand elle est en bon aspect et bien les relations là c'est Mercure donc les relations s'arrangent bon c'est vrai qu'elle restera quand même un petit peu en dissonance avec Saturne donc je suis pas sûre que vous serez complètement satisfaits lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan vous recevez un aspect vraiment très fort la conjonction de Jupiter et Mars en bélier elle était déjà active à fin mai et elle continue pendant plusieurs jours début juin et elle est elle vous emporte vraiment elle vous entraîne ou alors c'est vous qui entraînez les autres parce que cette conjonction se trouve dans un secteur intellectuel un secteur d'opinion un secteur d'idées alors soit vous avez des idées dans votre vie professionnelle et vous voulez convaincre et vous faites tout ce qui est en votre possible tout votre possible pour convaincre les autres que ces idées sont bonnes soit vous défendez des opinions politiques sociales mais alors vraiment avec force et conviction et vous allez même peut-être dans la rue pour crier ce que vous avez en tête ce que vous avez sur le cœur parce que cette conjonction Jupiter-Mars elle est pour tout le monde et donc il peut y avoir une colère sociale et cette colère vous contamine d'une certaine manière donc bon étant donné que c'est en bon aspect je pense que vous allez utiliser les énergies de cette conjonction qui sont quand même de très fortes énergies et que vous allez les utiliser pour faire passer des messages pour dire vraiment ce que vous pensez deuxième décan vous vous ne recevez que Mars du 7 au 21 il n'y a pas Jupiter dans la course donc vous allez quand même être un petit peu proactif comme on dit vous allez vouloir vous dépasser en faire plus que les autres être le plus fort avoir raison peut-être ou donner des justifier vos actions de manière un petit peu enfin très affirmative vous serez très affirmatif le problème étant que à côté de cela vous avez une petite Vénus en taureau donc tout en haut de votre ciel et elle est conjointe à Uranus donc à un moment ou à un autre vous allez je ne sais pas pas retourner votre veste mais peut-être changer d'avis ou quelqu'un va venir vous dire non mais là bon tu en fais trop tu exagères il faut que tu arrêtes vous voyez on va vous mettre une contrainte on va vous mettre peut-être des limites aussi à votre enthousiasme parce que vous serez vraiment très enthousiaste donc bon ne le vivez pas mal parce que ça va dans la droite ligne de cette dissonance d'Uranus qui est là depuis un certain temps et qui vous impose des contraintes alors ça n'en sera ce n'est qu'une nouvelle contrainte qui ne durera pas à mon avis et qui douchera un petit peu votre enthousiasme donc ça c'était le deuxième décan troisième décan vous si vous voulez il y a une dissonance enfin bon c'est vrai que c'est c'est pas très agréable une dissonance entre Vénus et Saturne qui ma foi peut vous attrister Vénus va être tout en haut de votre ciel donc elle peut représenter soit votre conjoint soit un parent auquel vous tenez et donc entre le 13 et le 21 et bien elle va être en dissonance avec Saturne qui représente aussi la vieillesse donc bon peut-être qu'il y a un problème avec l'un de vos parents qui est moins fringant qu'auparavant et vous vous faites du souci parce qu'avec Saturne obligatoirement on a peur on anticipe des situations qui ne sont pas très agréables donc bon ça ne touche pas tout le décan mais enfin bon quand même vous en aurez un petit peu tous des échos et bon ce que je vous conseille c'est de de vivre les choses comme elles se présentent de toute façon c'est un peu inéluctable ce qui se passe ça va dans le sens de la vie alors que parfois les aspects d'Uranus ne vont pas dans le sens de la vie et de ce qu'on voudrait les aspects de Saturne on est obligé de les de les aborder enfin de les intégrer et de les digérer et et d'en ressortir parfois du positif dans la mesure où c'est toujours elle représente toujours des leçons de vie alors peut-être que la vie vous donne aussi une leçon d'humilité ça n'est pas exclu Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de ce mois de juin premier des camps un bon aspect pour démarrer le mois en tout cas vous le démarrez sous des auspices quand même très positifs puisque Vénus va être en bon aspect avec vous du premier au six mais vous allez en avoir des bénéfices pendant un certain temps bon c'est vrai que c'est un aspect un petit peu léger parce que Vénus est rapide et que bon mais elle est chez elle en taureau donc elle a quand même une certaine force elle prend de la place très certainement dans votre tête c'est à dire que vous avez croisé quelqu'un ou rencontré même quelqu'un et bon vous y pensez énormément la Vierge de toute façon sa principale activité c'est toujours la pensée c'est toujours le mental qui est en première ligne donc bon ça c'est si vous avez fait une rencontre si vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous plaisait maintenant vous êtes peut-être déjà en couple et à ce moment-là en couple peut-être que vous avez un nouveau centre d'intérêt quelque chose qui vous rapproche tous les deux ou alors vous allez parler de vacances vous allez faire des projets de vacances éventuellement donc bon disons que le mois commence bien et il se terminera pas trop mal non plus puisque le soleil en cancer mettra l'accent sur vos projets et peut-être donc la concrétisation d'un projet de vacances par exemple deuxième décan et bien c'est encore plus puissant pour vous ce passage de Vénus en taureau parce qu'elle rencontre Uranus donc elle va être extrêmement excitée un petit peu énervée en tout cas elle représente les coups de cœur les coups de foudre cette configuration donc bon certes c'est à distance de vous c'est dans votre secteur neuf alors ça peut être que vous rencontrez quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite loin de chez vous maintenant avec internet on peut rencontrer des gens à l'autre bout du monde donc ça peut être virtuel on ne peut pas ne pas penser surtout que vous êtes vierge et que les choses passent d'abord par le mental avec vous donc on ne peut pas ne pas penser à un coup de cœur que vous auriez éventuellement par le biais des réseaux sociaux si vous êtes en couple bon peut-être que vous allez qu'il y a un retour de flamme que vous allez faire quelque chose d'inhabituel sortir de votre routine et que ça va redonner du tonus à votre union ça ne fait jamais de mal une petite conjonction Vénus-Uranus quand on est en couple parce que justement ça remue ça secoue ça empêche de se nécroser dans la routine troisième décan on va porter attention au passage du soleil en gémeaux son dernier son passage dans le troisième décan des gémeaux parce que le soleil va être en dissonance avec Neptune que vous-même avez une opposition de Neptune en ce moment donc ça va actualiser c'est-à-dire que vous allez peut-être être dans le flou dans l'incertitude ou dans le doute en tout cas il y a une déstabilisation mais qui ne date pas d'aujourd'hui ça fait certainement un certain temps que ça dure vous êtes déstabilisé par une relation ou par par la la façon dont cette relation se déroule ou alors par la personne elle-même qui a peut-être besoin que vous soyez sans arrêt en fusion que vous soyez là en permanence ça peut être quelqu'un de dépendant affectivement ou alors quelqu'un qui vous rend dépendant de lui ou d'elle ça peut être aussi vous qui êtes bon cela dit la vierge n'est pas réputée pour être dans la dépendance mais bon tout dépend de votre thème natal et vous avez probablement à faire même peut-être dans le boulot vous pouvez avoir à faire à quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique un espèce personne manipulatrice il y en a malheureusement mais bon et souvent les vierges n'ont pas tellement d'armes pour se défendre contre ce genre de personnage balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan je ne sais pas comment vous le vivez mais il y a une importante opposition entre jupiter mars qui sont conjointes et votre soleil donc bon c'est déjà en cours depuis la fin du mois de mai et vous avez il y a deux solutions soit vous avez reçu une proposition de partenariat d'association de mariage même peut-être et bon ça vous provoque quand même des émotions fortes quoi que ce soit même ce partenariat éventuel qui peut être très important puisque vous savez bien que Jupiter donne de l'importance elle amplifie tout donc et c'est peut-être étant donné que mars est dans la course et bien ça peut être à démarrer immédiatement ça c'est le côté positif côté moins positif bon tout dépend de Jupiter de ce qu'elle fait dans votre thème natal mais bon a priori au négatif vous pouvez avoir à faire respecter vos droits parce que il y a quelque chose d'injuste qui se passe ou alors il y a un partenaire ou associé qui est en colère après vous et vous devez là aussi vous justifier bon c'est un aspect qui va passer rapidement mais bon il faudra faire quelque chose parce que Jupiter elle va rester face à vous et il y aura peut-être bon quelque chose de un genre un procès litige voyez quelque chose de cet ordre à gérer pendant quelque temps mais vous pouvez aussi avoir à gérer donc cette association deuxième décan ce qui vous concerne c'est Mars qui va être en opposé à vous entre bon le 6 et le non le 7 et le 21 pardon et disons que ça peut soit vous engager à vous engager dans une action une action peut-être humanitaire peut-être une action en tout cas pour les autres puisque Mars est chez les autres mais vous pouvez aussi avoir un partenaire de fort mauvaise humeur avec qui bon qui sera de mauvaise foi qui sera un petit peu difficile à gérer heureusement vous aurez un bon aspect de Mercure du 13 au 30 et bon vous allez pouvoir discuter échanger vos points de vue et puis même vous montrer assez convaincant finalement bon peut-être que ça n'aura rien à voir avec l'opposition de Mars peut-être que ce sera disons que ça se passera bien dans votre boulot avec ce Mercure et que vous aurez vous obtiendrez des autorisations de la reconnaissance de la part des personnes avec qui vous travaillez mais que dans votre vie privée représente l'asset représente votre partenaire donc peut-être que votre partenaire si vous en avez un se montrera un petit peu difficile à vivre maintenant si vous faites une rencontre sous cette sous cette configuration je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit amené à durer vous aurez vite beaucoup de différents à gérer troisième décan et bon vous allez recevoir les aspects du soleil à partir du 10 au 21 mais bon ce soleil sera en dissonance avec Neptune alors c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vous fera rêver une réussite éventuelle de quelque chose que vous allez ou vous avez lancé en tout cas bon disons que votre imagination va extrêmement bien fonctionner peut-être un peu trop peut-être peut-être que vous verrez trop loin trop haut mais bon vous êtes raisonnable malgré tout étant donné que Saturne est en bon aspect avec vous donc à un moment ou à un autre il y a quelqu'un qui va vous remettre les pieds sur terre ou c'est vous-même qui vous reprendrez et qui vous dirait bon la réalité ça peut se passer autrement que dans mes rêves parce que c'est vrai qu'avec une une dissonance Soleil-Neptune on n'est pas tout à fait dans la réalité on est un petit peu à côté de la plaque bon je vous dis Saturne va corriger tout ça et ma foi les choses sont plutôt positives pour vous étant donné que la dissonance Soleil-Neptune elle va s'en aller très vite mais Saturne va rester en bon aspect avec vous et donc ça ça vous donne des bases de réflexion quand même solide et puis ça prouve aussi que vous êtes aidé peut-être par quelqu'un que vous avez un guide quelqu'un de proche qui a vos intérêts à cœur et qui vous donne des bons conseils Scorpion Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan vous avez un bon aspect là pour démarrer le mois une opposition de Vénus mais c'est une bonne opposition c'est à dire que vous allez être absolument charmant vous aurez certainement quelqu'un à séduire et ça ne devrait pas poser de problème étant donné que Vénus ne forme aucune dissonance elle est très bien placée en taureau elle est chez elle donc elle est forte et donc les influences très douces et très conciliantes de Vénus vont faire leur effet sur vous et vous serez absolument adorable avec ce que vous aimez avec une personne que vous allez rencontrer ou avec votre conjoint ou conjointe avec qui vous êtes en tout cas c'est un aspect de bien-être de détente aussi à deux c'est vraiment un bel aspect aussi pour faire une rencontre alors acceptez les invitations les sorties parce que bon vous aurez des occasions mais c'est rapide l'aspect est rapide il ne va vraiment pas durer assez longtemps pour que quelque chose de sérieux se mette en place à partir du 21 vous aurez un bon aspect du soleil qui sera valorisant vous aurez encore une fois de la séduction à revendre et il est très possible que vous ayez quelqu'un dans votre collimateur et que vous soyez prêt à tout pour le ou la séduire deuxième décan vous aussi vous aurez droit à un aspect de Vénus qui sera face à vous entre le 6 et le 14 et ça va être plus un problème pour vous que pour le premier des camps dans la mesure où Vénus va être conjointe à Uranus il y a plusieurs interprétations pour cette conjoncture d'un côté une interprétation positive qui est que vous pouvez ressentir un vrai coup de cœur peut-être même un coup de foudre pour quelqu'un et bon être emporté par des sentiments des émotions vraiment quelque chose qui vous qui vous bouleverse un petit peu intérieurement bon ça c'est le côté vraiment très positif de cet aspect mais bon il y a un côté moins positif et qui à mon avis va être plus fréquent dans la mesure où Uranus s'oppose à vous depuis déjà un certain temps depuis au moins l'année dernière donc il y a une remise en question dans votre vie affective dans votre schéma affectif et bon ça va être actualisé par le passage de Vénus qui peut bon vous conduire à penser à une rupture à penser à à quelque chose dont vous ne voulez pas mais vous allez être obligés de le considérer avec cet aspect parce que ça va prendre corps d'une certaine manière troisième décan Ben Vénus aussi pour vous alors elle va malheureusement être en dissonance avec Saturne ce même Saturne qui est déjà en dissonance avec vous et bon après elle sera en bon aspect avec Pluton qui est votre maître donc si vous voulez c'est vrai qu'il y a très probablement un détachement qui est en train de s'opérer ou alors vous vous ennuyez dans votre vie affective pour x raisons votre partenaire vous semble moins attaché et du coup ça vous incite à vous détacher vous-même ou alors au contraire à mettre le paquet pour pour le récupérer ou la récupérer avec Saturne on ne sait jamais il peut y avoir une avidité aussi tout d'un coup vous vous apercevez qu'il ou elle est moins moins attaché et vous vous attachez davantage mais de trop heureusement donc tout de suite après Vénus va être en bon aspect avec Pluton alors est-ce que ça va réparer la situation est-ce que vous allez faire en sorte vous ça viendra de vous de réparer la situation est-ce qu'elle va se réparer d'elle-même ou est-ce que vous allez développer une possessivité une jalousie toujours parce que à cause de l'attitude de votre partenaire Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan vous êtes très bien servis par les astres puisque Jupiter votre planète maîtresse est conjointe à Mars et en bon aspect avec vous depuis un secteur très valorisant alors bon ça ne veut pas dire que tout va bien que qu'on est vraiment que la vie est un long fleuve tranquille certainement pas au contraire avec une association Jupiter-Mars il y a de la colère il y a de l'énervement où il y a l'envie de se sortir de quelque chose disons que vous allez avoir des énergies très fortes et que vous avez le choix entre les diriger de manière positive c'est-à-dire constructive en étant entreprenant en essayant d'arranger une situation qui a l'air d'être un petit peu quand même très électrique ou que vous allez au contraire employer ces énergies dans un sens un petit peu agressif parce qu'avec Jupiter-Mars il y a de l'agressivité dans l'air alors c'est vrai comme je l'ai dit pour d'autres signes il peut y avoir une colère sur le plan social mais bon cette colère va peut-être rencontrer une colère que vous avez en vous et c'est pour ça que c'est en secteur 5 c'est-à-dire que votre nature même on sera comment dire pas heureuse mais que vous vous exprimerez vraiment quelque chose qui vient de loin et qui rejoint ce qui se passe ici et maintenant deuxième décan et bien vous vous allez juste recevoir le bon aspect de Mars entre le 7 et le 21 donc vous serez constructif dynamique entreprenant dans la compétition peut-être mais bon avec l'idée de départ étant de gagner comme toujours quand on entre en compétition alors ça peut être une compétition sportive avec Mars en bélier c'est le signe vraiment du sport on se donne à fond avec un Mars en bélier on se donne à fond alors compétition sportive ou une compétition professionnelle où vous allez également vous donner à fond pour pour essayer de gagner il y a peut-être une promotion en jeu mais alors bon étant donné que Jupiter ne va pas vraiment atteindre votre décan ou très peu cette année bon c'est quelque chose qui va se préparer peut-être pour l'année prochaine en tout cas ça c'est sûr que si vous cherchez à décrocher quelque chose vous l'aurez l'année prochaine mais là cette année c'est pas sûr bon cela dit vous pouvez mettre les choses en route il n'y a pas de problème de toute façon il n'y a pas d'obstacle sur votre route il n'y a aucune planète lente contre vous qui pourrait vous freiner comme Saturne par exemple ou Pluton vous voyez vous êtes plutôt dans une phase qui pourrait être éventuellement chanceuse troisième décan on est dans un autre monde il y a une à partir du du 10 le 10 au 21 le soleil va être dans le troisième décan des Gémeaux face à vous et va actualiser va activer la dissonance que Neptune vous envoie et vous allez être extrêmement distrait extrêmement tête en l'air vous aurez autre chose en tête que la réalité vous risquez de vous tromper dans vos choix vous risquez de de faire des bêtises comme on dit mais heureusement Saturne est là pour vous rappeler que vous êtes un adulte que vous pouvez avoir le contrôle et qu'il faut que vous exerciez votre contrôle sur vous-même ou sur un membre de la famille puisque Neptune se trouve dans votre secteur de la famille donc c'est très possible que quelqu'un de la famille vous cause vraiment du souci et que grâce à Saturne à la maturité que vous avez acquise récemment depuis que Saturne est en bon aspect avec vous et elle va l'être encore jusqu'au mois de mars prochain bon vous avez acquis une expérience peut-être une maturité quelque chose qui vous permet de recadrer cette personne de la famille qui parfois part un petit peu dans tous les sens ne sait pas ce qu'elle veut ça peut être l'un de vos enfants d'ailleurs que vous allez être obligés vraiment de recadrer Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan ça bouge ça remuse ça vraiment c'est un peu la tempête mais une tempête qui peut se révéler positive on ne sait jamais en tout cas il y a une conjonction qui dure déjà depuis quelque temps entre Jupiter et Mars et c'est vrai qu'elle provoque de la colère mais la colère peut être saine elle nous fait bouger elle nous fait agir quand on la contrôle un petit peu et vous vous êtes Capricorne donc vous savez vous contrôlez mais ce n'est peut-être pas votre colère quoique elle peut ça peut être votre colère qui rejoint une autre colère qui est une colère plus sociale avec des revendications quand même de certaines catégories de personnes à laquelle vous pensez appartenir éventuellement et bon disons que toute cette colère sociale rejoint une colère qui est en vous et que vous allez pouvoir exprimer en toute liberté c'est peut-être ça le côté positif c'est que ça vous permet de sortir quelque chose qui en temps normal est très contrôlé chez vous très refoulé même peut-être et donc bon ça peut vous faire du bien d'être dans l'action et d'avoir le sentiment de faire quelque chose de juste et vraiment vous avez ce sens de la justice qui est très fortement implanté en vous et sous cette conjoncture c'est sûr qu'il y a de l'injustice dans l'air et que vous allez vous battre pour rétablir les choses deuxième décan vous vous avez juste une dissonance de mars entre le 7 et le 21 alors petite colère c'est pas la colère du premier décan même pas colère peut-être juste une petite contrariété liée aussi à la famille puisque mars va se trouver donc en bélier dans votre secteur de la famille et de la maison mais bon oh là là il y a aussi plein d'autres possibilités vous pouvez déménager puisque l'aspect dure 2-3 jours et c'est normalement le temps qu'on met à déménager vous pouvez également faire des travaux chez vous avec mars on peut casser et reconstruire par la suite évidemment vous voyez il y a plein de choses bon plein d'éventualités plein de possibilités mais le point commun à tout ça c'est que ça vous dérange ça provoque en vous des émotions fortes et vous aimez pas trop ça vous aimez bien avoir une espèce de paix intérieure vous aimez la tranquillité puis vous surtout vous n'aimez pas que les choses changent que les choses bougent vous êtes conservateur de nature et bon le fait que mars soit comme ça dans votre secteur quatre bon il y a forcément des émotions liées à quelque chose qui est un petit peu obligatoire que vous pouvez pas ne pas vous pouvez pas zapper ces moments qui arrivent et bon franchement c'est pas dramatique du tout troisième décan alors en ce qui vous concerne vous il y a tout d'abord mars aussi qui va arriver mais c'est vraiment à la fin du mois la semaine ne sera même pas exacte en fin de mois mais malgré tout bon mars va être en dissonance avec vous et en dissonance avec pluton et je vous en parle ce mois-ci parce que bon cette dissonance avec pluton vous allez forcément la sentir puisque Pluton est chez vous donc cette dissonance mars-pluton bon elle peut vous mettre face à un mur face à quelqu'un d'inflexible à qui vous allez beaucoup en vouloir mais vous ne pourrez pas outrepasser ce que cette personne veut vous imposer bon maintenant peut-être que j'exagère peut-être que c'est une situation beaucoup plus légère je veux dire moins lourde moins difficile à vivre et que vous allez tout simplement douter déjà ce n'est pas très agréable quand on doute de soi ou qu'on doute de quelqu'un de sa fiabilité on doute aussi de ce qu'il ou elle a décidé peut-être que l'un de vos enfants veut faire telle ou telle étude veut se lancer dans telle ou telle carrière et que vous doutez beaucoup de son choix vous aimeriez l'aiguiller différemment mais il ne se laisse pas faire n'a pas sa volonté s'oppose à la vôtre en fait c'est ce qui peut se passer c'est des questions d'autorité de volonté qui ne sont pas respectées vous avez l'impression que vous ou donc un proche se met dans une situation d'impasse verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de ce mois de juin et bien premier décan franchement vous avez du nerf on peut dire jupiter et mars sont en bon aspect avec vous et s'il y a quelque chose à démarrer c'est le bon moment on peut aussi vous faire une proposition que vous allez devoir saisir rapidement on est pour vous expliquer on est en bélier on est chez mars la planète de la rapidité de tout ce qui se fait instantanément et il y a jupiter qui lui est conjoint c'est à dire que vous le savez jupiter est un amplificateur donc bon faut que tout aille vite là en tout cas pour vous le verso qui êtes un impatient de nature vous serez encore plus impatient de voir quelque chose se concrétiser cela dit il y a certainement des événements à côté qui vont capter beaucoup votre intérêt des événements liés à l'actualité on est dans votre secteur 3 qui est vraiment le secteur des news des infos et donc il peut se passer des choses dans la rue la 3 c'est vraiment votre environnement immédiat je ne dis pas dans votre rue mais bon il peut y avoir une espèce de colère qui s'exprime dans la rue on mettra ça entre guillemets les gens ne sont pas contents voilà et vous vous intéressez bien évidemment vous êtes verso vous vous intéressez à tout ce qui se passe c'est intellectuellement excitant pour vous bon je ne vous cacherai pas que la 3 ça représente aussi votre entourage proche et que il peut y avoir un problème vous pouvez vous engueuler avec un frère une soeur un voisin vous voyez il peut y avoir un vrai litige même puisque avec Jupiter on est souvent dans des affaires qui doivent se régler avec un médiateur ou même bon au tribunal souvent ça peut arriver bon je ne vous le souhaite pas bien évidemment je vous souhaite simplement de démarrer une une belle affaire deuxième décan un bon aspect de Mars bon mais est-ce qu'il va suffire parce que Mars représente votre volonté donc elle est très décuplée avec Mars en bélier mais bon c'est du 7 au 21 est-ce que ça va suffire pour faire taire Vénus je ne suis pas sûre Vénus en taureau elle est chez elle aussi comme Mars et elle va être conjointe à Uranus donc il y a forcément quelque chose d'imprévu d'inattendu qui risque bon de vous mettre dans des états émotionnels parfois un petit peu difficiles c'est Vénus-Uranus ça peut être du stress un important stress et bon le fait que Mars soit en bélier je ne suis pas sûre que ça calme du tout les choses au contraire bon c'est vrai qu'il n'y a pas Jupiter pour amplifier tout ça mais malgré tout bon alors bon on peut parler aussi de coups de foudre tout dépend de comment votre thème se présente mais bon c'est vrai que Vénus-Uranus souvent on rencontre ça dans les coups de foudre vous pouvez retrouver quelqu'un de votre passé aussi et repartir dans une histoire avec cette personne parce que bon tout d'un coup vous le vous le ou la voyez sous un autre angle rien n'est comment dire rien n'est gravé dans le marbre avec Uranus on peut avoir des surprises dans un sens comme dans un autre troisième décan et bien vous aussi vous allez recevoir Vénus et une Vénus qui ma foi sera à la fois en dissonance avec Saturne qui est dans votre signe je le rappelle et en bon aspect avec Pluton donc à un moment ou à un autre bon d'un côté vous serez triste ou vous aurez la sensation la peur peut-être de perdre l'affection de quelqu'un la situation sera peut-être au bord d'être attristante démoralisante tout ce que vous voulez qui est lié à Saturne et aux épreuves qu'elle peut provoquer et à côté de ça donc très vite Vénus va être en bon aspect avec Pluton qui a la réputation de réparer quand c'est un bon aspect donc peut-être que les choses vont s'arranger sans que vous ayez quoi que ce soit à faire simplement vous acceptez ce passage Vénus Saturne qui va durer deux trois jours où vous allez peut-être même être un peu déprimé découragé ou alors vous n'allez pas vous aimer pour x ou y avec raison vous vous trouverez absolument pas aimable hein mais bon je vous dis ça va pas durer étant donné que par la suite avec le bon aspect de Pluton vous ne doutez plus hein vous serez rassuré Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan je vous parle aussi à vous de la conjonction Jupiter-Mars parce qu'elle occupe un secteur important de votre thème de votre Zodiac c'est celui de l'argent hein et vous risquez d'être beaucoup trop rapide hein à dépenser je rappelais pour votre voisin verso à quel point Mars est une planète de rapidité et à quel point donc elle est accentuée cette rapidité par la présence de Jupiter elles sont conjointes hein en début de mois donc vous risquez de dépenser de manière impulsive ou alors d'être obligé de sortir de l'argent mais obligé peut-être même légalement on peut vous obliger à payer quelque chose au minimum une contravention vous voyez ce que je veux dire mais ça peut être évidemment beaucoup plus parce qu'avec Jupiter qui est en plus de ça une de vos planètes maîtresses hein et qui est passée par chez vous hein depuis le début de l'année donc ça peut être quand même quelque chose de plus important une somme plus importante que vous allez devoir sortir alors est-ce que vous voulez vous acheter un bien c'est possible parce que on a besoin avec ce secteur 2 hein qui est occupé par Jupiter et Mars c'est quand même un secteur où on a envie de s'installer on a besoin de confort hein on a besoin de que quelque chose vous appartienne hein et peut-être que vous allez emprunter de l'argent vous avez eu un coup de cœur pour un endroit et vous voulez absolument l'acheter c'est possible deuxième décan en ce qui vous concerne donc il y a d'abord le soleil en gémeaux hein du premier au dix qui met l'accent sur votre vie de famille sur la maison sur ces les petits travaux d'aménagement que vous voulez faire dans la maison peut-être peindre une pièce ou alors vous allez vous occuper de votre jardin hein tout simplement les poissons ils aiment bien ça donc bon la maison la famille hein au centre de vos préoccupations entre le premier et le dix et puis après un bon aspect hein la semaine du treize un excellent aspect c'est une rencontre entre Vénus et Uranus en bon aspect avec vous et vous pouvez avoir un coup de coeur je dis pas forcément que c'est un coup de coeur amoureux hein puisqu'on est dans un secteur de projet d'espoir et qui gère aussi vos amitiés donc ça peut être un coup de coeur amical hein mais bon vous pouvez aussi avoir tout d'un coup un projet que vous aviez en tête ou vous espériez vaguement que ça arrive et ben voilà hein peut-être que c'est là que ça arrive que vous allez pouvoir concrétiser ce projet euh qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que vous allez changer aussi euh vous pouvez changer quelque chose euh étant donné que le soleil sera en même temps dans votre secteur 4 euh améliorer euh ou changer complètement même la décoration de votre intérieur hein parfois euh bon on a envie de changer quelque chose à l'extérieur hein dans une pièce dans votre pièce à vivre etc mais ça peut être aussi ça peut correspondre à un besoin de changement intérieur hein réfléchissez-y troisième décan bon ben c'est le soleil en gémeaux euh entre le 10 et le 21 qui va être en dissonance avec Neptune qui est chez vous donc bien évidemment euh ça réactive hein euh ce Neptune qui n'est pas la planète n'est pas active tout le temps hein mais bon là c'est réactivé par le soleil et euh ma foi euh bon vous risquez hein de vous tromper de voie de faire un mauvais choix euh ou de vous apercevoir que euh vous n'êtes pas avec la bonne personne que c'est que celui ou celle avec qui vous êtes ne bah ne vous satisfait pas hein euh alors le soleil est en même temps en bon aspect avec Saturne donc euh soit vous vous résignez hein ce qui arrive avec Saturne soit euh bah vous décidez peut-être d'une séparation hein euh parce que vous vous dites que ça ne peut pas continuer comme ça euh bon tout est possible hein ça dépend de la disposition de votre thème de naissance hein euh je ne peux pas savoir bah en tout cas euh cet aspect de Neptune qui vous a quand même bien embêté euh euh bon elle va un petit peu se se taire pendant quelque temps parce qu'elle va rétrograder mais euh bon là elle est actualisée hein par le soleil et euh faites attention hein à vos choix faites très attention à ça bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de juin premier des camps c'est euh vraiment énorme c'est euh il y a une conjonction entre Jupiter et Mars et elle est déjà active hein depuis euh depuis le mois de mai donc euh si vous voulez ça vous donne une énergie absolument euh incroyable mais par quoi est motivée cette énergie ça peut être par la colère hein vous pouvez être en colère contre quelqu'un et hein vous bouillonnez intérieurement euh vous êtes en rage enfin bref et vous avez envie d'agir de réagir alors ne faites si c'est votre cas ne faites pas n'importe quoi hein soyez euh essayez de garder un petit peu votre sang froid quand même mais ça peut être aussi que vous démarrez quelque chose sur les chapeaux de roue une entreprise quelconque euh je ne sais pas peut-être un nouveau boulot hein aussi donc vous êtes sur les charbons ardents et hein votre énergie est très hein ça part pas dans tous les sens mais vraiment bon je pense que vous devez avoir du mal à dormir hein sous ces sous ces influences qui sont tellement dynamiques que vous avez trop d'énergie il faut peut-être aller hein dépenser cette énergie dans du dans le sport ou dans quelque chose qui va vous permettre de de vous défouler parce que vraiment il y en a beaucoup alors peut-être aussi qu'il y a euh comment dire de la colère sociale hein c'est possible Jupiter est une planète qui est à l'interface entre le personnel et le collectif donc c'est très possible qu'il y ait de la colère dans la rue deuxième décan vous bon c'est juste Mars hein vous n'avez pas Jupiter à partir du 7 jusqu'au 21 à peu près Mars va être dans votre décan donc bah vous aussi vous allez avoir de l'énergie à revendre mais il n'y aura pas cette notion peut-être de justice d'injustice qui peut y avoir avec Jupiter hein cela dit Mars sera passé par conjonction sur Jupiter peut-être qu'il y aura quand même un petit peu hein ce qui vous motivera sera de faire respecter vos droits hein ou la justice vous serez un petit peu redresseur de tort hein comme on dit souvent avec Mars hein on veut remettre les choses à l'endroit hein c'est une planète qui est extrêmement directe cache elle n'aime pas du tout ce qui est vous voyez les malhonnêtés les mensonges et tout ça c'est vraiment très vraiment on est très direct hein quand on a cet aspect de Mars vous pouvez également comme le premier des camps démarrer un nouveau boulot démarrer une entreprise quelconque être à l'initiative prendre les choses en main vous voyez vous serez un petit peu dominant pendant cette période où on aurait envie hein de dominer après tout dépend de votre thème natal le soleil en gémeaux hein sera également votre allié à partir du du premier du premier au dix et bon vous verrez très bavard hein mais aussi très mobile et très habile hein troisième décan donc vous aussi c'est Mars qui va venir dans votre décan mais vraiment à la fin du mois hein à partir du 20 21 et bon vous aurez aussi très envie hein d'être dans l'action la réaction euh d'être hein de dominer une situation euh de voir euh de pouvoir comment dire autoriser vous autoriser à être dans l'autorité euh le problème étant que Mars va être en dissonance avec Pluton et que Pluton c'est la planète de la négation donc bon malheureusement tout ce que vous allez vouloir faire entreprendre ce à quoi vous allez vouloir réagir et bien il y aura un empêchement hein ça durera pas étonner que Mars avance rapidement mais bon ne demandez rien hein après le 21 pendant quelques jours euh essayez de ne pas vous mettre en colère pour parce qu'avec Mars et Pluton on se met en rage hein parfois donc essayez de contrôler je pense que vous il y a du contrôle quand même dans l'air hein souvent avec Pluton alors bon après tout dépend de votre capacité hein à être en contrôle ou ou au contraire vous ne vous ça arrive hein chez les signes de feu qu'on ne se contrôle pas très très bien mais bon euh avec le soleil en gémeaux entre le 10 et le 20 et bien vous pourrez demander des conseils parce que ça montera hein ça arrive le 21 mais les choses vont monter en puissance auparavant et à mon avis vous avez intérêt à demander conseils autour de vous ou à quelqu'un à parler à quelqu'un de manière à décharger un petit peu votre énergie je pense que ça ça vous aidera taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de juin premier décan vous êtes vraiment le mieux servi hein puisque Vénus arrive chez vous hein elle est chez vous les premiers jours du mois et elle ne fait aucun aspect particulier alors c'est vrai qu'il y a Jupiter Mars hein qui sont dans votre secteur 12 donc peut-être que vous êtes extrêmement en colère hein contre quelqu'un ou contre quelque chose plutôt hein à mon avis une situation générale mais avec Vénus qui est là vous allez vous adoucir ou alors il y a quelqu'un hein quelqu'un que vous aimez qui va vous calmer vous apaiser euh qui va essayer de 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 vous faire penser à autre chose et surtout de vous diriger enfin essayer de solliciter votre sensualité votre gourmandise votre amour pour la vie tout ça va être mis en avant par Vénus donc hein essayer de 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 ne pas trop vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous et de vous concentrer sur cette sur cette Vénus qui ne passe qu'une fois par an hein chez vous et puis bon les dernières années il y avait des dissonances mais là il n'y en a plus donc vous pouvez vivre intensément ces moments étant donné que c'est la conjonction c'est l'aspect le plus fort hein en astrologie donc bon je vous conseille d'en profiter et si vous êtes célibataire que vous ne pouvez pas vous laisser aller à vos sentiments à vos désirs etc mettez-vous en 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 position de faire des rencontres essayez deuxième décan vous aussi vous avez droit au passage annuel de Vénus par votre décan seulement bon elle va à la rencontre d'Uranus elle va être tout le temps en conjonction avec Uranus et comme vous le savez la conjonction est l'aspect le plus important en astrologie donc c'est une conjoncture qu'on peut interpréter de plusieurs manières suivant votre thème natal mais je vais vous donner deux interprétations qui sont éventuellement possibles la première et que quand Vénus rencontre Uranus dans les livres on lit que c'est le coup de foudre le coup de coeur quelque chose qui vous tombe dessus alors que vous ne vous y attendez pas bon je vous le souhaite vraiment cela dit parfois quand ça arrive trop vite comme ça ça s'en va aussi aussi rapidement mais bon c'est toujours agréable à vivre on a des papillons dans le ventre enfin bref c'est très excitant et parfois même ça peut faire un peu peur quand ça arrive très vite comme ça deuxième possibilité alors c'est tout à fait le contraire Uranus c'est une planète qui représente souvent le rejet et donc vous pouvez avoir envie de jeter quelqu'un de rompre de casser brusquement à mon avis c'est pas brusquement n'est pas le bon mot dans la mesure où ça doit mûrir depuis un certain temps et bon ma foi vous êtes peut-être à bout et vous n'avez qu'une envie c'est de faire le ménage troisième décan en ce qui vous concerne vous aurez Vénus du 14 au 24 du mois avec malheureusement alors vous c'est beaucoup moins excitant une dissonance c'est pas une conjonction une dissonance un carré entre Vénus et Saturne alors bon c'est vrai que ça n'est pas très facile à vivre je le conçois surtout pour le taureau qui s'attache en profondeur et là Saturne vous demande de peut-être un renoncement de renoncer à quelqu'un à quelque chose ou alors elle peut aussi indiquer que vous avez un manque quelqu'un peut vous manquer ou alors un manque d'argent puisque Vénus représente aussi l'argent c'est vraiment la planète du confort autant le confort sentimental moral que le confort matériel alors vous pouvez aussi ne pas avoir le moral c'est possible bon il faut vous dire une chose c'est que c'est peut-être un moment particulier un moment un peu difficile mais une fois que l'aspect sera passé bon ça ira mieux je ne dis pas que la situation sera réparée puisque Saturne va quand même rester encore quelque temps en dissonance avec votre soleil donc à mon avis ça concerne quand même bien quelque chose d'affectif vous êtes peut-être privé d'affection vous vous sentez seul parce que vous avez déjà rompu c'est c'est vraiment comment dire il y a plusieurs interprétations et il n'y en a pas une qui soit vraiment satisfaisante j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et je vous donne rendez-vous le mardi soir à 20h30 jusqu'à 22h pour un live où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez ensuite vous avez vos hebdos sur la chaîne et puis nos partenaires RTL avec le 3210 et le site du Figaro TV Magazine bon mois de juin ciao ciao Sous-titrage ST' 501